Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce dernier journal de la semaine. On voici les principaux titres en images bien sûr. Nous reviendrons sur le concert de gala organisé au cœur de Paris. En principauté, le NMNM propose une nouvelle exposition, Poi Poi, une collection privée à la Villa Saubert. Le théâtre Princesse Grasse proposait sur sa scène le temps des suricates. Il sera ensuite question de sport avec tout d'abord du football et le match qui opposera Guingamp à Monaco ce samedi dès 17h. Autre rendez-vous sportif, le championnat de patinage de Monaco et nous en parlerons avec notre invité du week-end, Franck Nicolas. Je vous le dis en titre, prenons donc la direction de Paris pour débuter cette édition avec ce concert de gala qui a été organisé au cœur de la Salle Gavo. Un rendez-vous qui réunissait de nombreux artistes et dont la recette a été intégralement reversée à la Fondation Prince Albert II. Je vous propose de découvrir le reportage réalisé sur place par Émilie Rousseau et Olivier Bonello. La Salle Gavo est une salle de concert classique de Paris, un lieu historique situé en plein cœur de la capitale et qui a dernièrement mis à l'honneur la Fondation Prince Albert II de Monaco. C'était lors d'une soirée de gala organisée à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation du Souverain, mais également de la branche française présidée par Annabelle Gégère. La diversité et l'art sont deux choses qui sont naturellement connectées et on a eu cette belle proposition des propriétaires de la Salle Gavo de faire une soirée cette année et donc ça a été l'occasion de fêter les 10 ans de la branche France, de la Fondation du Prince de Monaco. Et voilà, on a pensé que les deux allaient de pair. Et quand on a vu l'enthousiasme des artistes pour venir fêter cet anniversaire, on a compris que les deux étaient tout à fait liés. Au programme de ce concert qui aura attiré 300 personnes, Miroslav Koultichev, le russe est considéré comme l'un des pianistes les plus doués de sa génération. Il avait d'ailleurs remporté en 2012 le Monte Carlo Piano Masters. Pour cette soirée, il avait choisi d'interpréter la balade numéro 3 de Chopin et la suite du ballet de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Casse-Noisette de Tchaïkovski Hélène Mercier et les frères Capuçon, Renaud et Gauthier, avaient opté pour une œuvre de Tchaïkovski, le trio numéro 2 pour piano, violon et violoncelle, écrit en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une des œuvres les plus extraordinaires du répertoire de musique de chambre et de Tchaïkovski, qui est d'une profondeur et d'une violence en même temps à l'intérieur très très impressionnante. Et on n'en sort jamais indemne quand on joue cette pièce. On est vidé émotionnellement et je pense que ça transparaît sur le public. C'est quelque chose qui est, même si on n'a pas entendu une musique de sa vie et qu'on entend cette pièce, même si on ne peut rien comprendre, on est en tout cas touché par le message très fort qu'il y a. Ruggiero Raimondi a clôturé de la plus belle des manières ce concert de gala. Il était accompagné au piano par François Végel, puis rejoint par le Chœur des compères, chorale composée de conjoints de personnalité. J'espère d'avoir aidé pour recueillir ce fonds. Il faut faire attention dans le monde parce qu'on a des courbes terribles dans ce qui se passe, dans tous les sens. Et il faut vraiment travailler pour essayer de trouver la paix, de trouver la possibilité de rendre les gens heureuses et de changer un petit peu le monde. L'intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée a été reversée à la Fondation Prince Albert de Monaco, soit un chèque de 200 000 euros, un montant qui permettra de soutenir les nombreux projets de la Fondation à travers le monde. Retour en principauté où un nouveau rendez-vous artistique est proposé par le NMNM, cette fois-ci au cœur de la Villa Sauber. Poi Poi, une exposition à découvrir jusqu'au mois d'avril. Nous avons pu nous rendre sur place pour vous. Elle est le résultat d'une passion pour l'art, celle d'un couple très discret qui, très tôt, a côtoyé des artistes de renom. De Ben à Alice Springs, en passant par George Brecht, Joe Jones, Dorothy Gannon ou encore Helmut Newton, Castren Holleray ou encore Pierre Joseph. Attaché à Monaco où il vit, ce couple va, au fil des années, faire de très belles acquisitions révélatrices du travail accompli par de nombreux artistes de la scène internationale, comme Armand et Rol de McCarthy, Shimabuku, que les visiteurs peuvent donc découvrir ici. L'appartement, c'est impossible de le recréer parce que l'appartement, vous pouvez le voir dans la brochure que vous trouvez dans le musée. Mais en effet, dans la maison, on peut retrouver l'ambiance et les énergies, si on peut le dire. C'est-à-dire que ces collectionneurs, ils habitent vraiment comme ça, entourés par leurs œuvres, ils les touchent, ils leur échangent de place, ils les cachent, ils les retrouvent, ils savent plus où ils sont, ils se trouvent qu'ils sont dans une armoire, ils pressent ou ailleurs. Et ça, c'est aussi une façon de vivre vraiment avec ça. Alors, je disais avant que quand on est des collectionneurs, on est un peu fou et on peut collectionner des chaussures comme des épingles ou des bijoux. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas qu'un collectionneur d'art est forcément différent d'un autre collectionneur. Les collectionneurs d'art, ils sont autour d'objets qui peuvent aussi décorer la maison et créer une ambiance que les collectionneurs cherchent. Mais au même temps, on peut faire la même chose dans notre petite armoire avec nos chaussures. C'est la même chose qu'on peut voir aussi ici. Ce qui ressemble à l'appartement, c'est la création de ces petites zones qui sont comme des petites expos dans l'exposition. Poi Poi Exposition, hommage à un couple de collectionneurs. L'exposition dont le vernissage a eu lieu le 24 février. Poi Poi, un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Il fait écho au Poi Podrome, créé notamment par Joachim Fleufer, mais pas seulement. Le Poi Poi, c'est une forme de salué d'une population africaine qui habite dans le Mali, qui est très connue, c'est les Dogons. Les Dogons, vous savez, c'est un peu la population qui vient des étoiles. Ils croyaient dans la divination des étoiles, des ciels. Et donc, il avait été utilisé, le mot Poi Poi, par Robert Filliou. Cette idée du Poi Podrome, c'était en effet comme un sort de lieu de rencontre. et c'est surtout, c'était une forme d'essayer d'expliquer une relation fonctionnelle entre la réflexion, l'action et si c'est possible aussi la communication. Donc, c'est vrai que tu dis Poi Poi, donc Poi 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 Poi, c'est convivial, c'est un salut vraiment universel. Universel, un adjectif qui qualifie bien cette collection privée à Monaco et plus précisément à la Villa Saubert, l'un des deux lieux qui composent le NMNM. À voir jusqu'au 30 avril, puisque vous découvrirez un très large éventail d'œuvres qui vous feront voyager à travers l'histoire de l'art de la fin du XXe siècle. Votre curiosité sera très certainement attisée. Culture toujours dans le cadre de sa programmation. Le théâtre Princesse Grasse proposait jeudi soir sur sa scène la pièce Le Temps des Suricates, une pièce qui mêle à la fois mélancolie et autodérision et qui propose un formidable portrait de duo d'acteurs, comme vous l'explique Vanessa Dessy dans ce reportage. C'est l'histoire de deux comédiens de seconde zone autour d'une loge et de leur retour sur scène. Ils ont beau aimer la scène, jouer du Shakespeare et prendre leur métier au sérieux, rien n'y fait, l'échec subsiste. L'infortune a rendu l'un lâché et hippocandriaque. L'autre est devenu hypersensible, voué à subir l'agressivité de son triste compagnon de route. Pour tuer le temps, ils discutent de leurs opportunités ratées. L'auteur avoue avoir puisé son inspiration de sa propre expérience. Fatalement, parce que la pièce raconte ce temps très particulier qui habite les acteurs quand ils sont dans leur loge, pendant une représentation en cours. Toute l'intrigue de la pièce est là. Donc oui, moi j'avais très envie depuis très longtemps d'écrire ça. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais ce dont je rêvais toujours, c'était le dispositif. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans une loge et qu'il y a le retour avec le texte qui parvient et qu'est-ce qu'il se passe dans cette espèce de no man's land. Après, toutes les mésaventures, tout ce qui se passe dans la pièce, il y a beaucoup de choses évidemment que j'ai un peu grossies, mais que j'ai tirées des expériences personnelles, qui sont des histoires de loge, d'acteurs. J'ai fait une espèce de compilation, comme il se passe énormément de choses par rapport à une représentation en général, il ne se passe pas autant de choses. Tu lis quoi là ? Scénario de la série pour laquelle je passe des essais demain. Tout le monde sur Paris demain pour des essais ? Ouais. La réussite de cette pièce tient évidemment à son duo d'acteurs, complémentaires et complices. Dirigés ici avec un sens du rythme indéniable, les comédiens parviennent à se tenir sur le fil entre mélancolie et humour. Le rythme, en fait, est aussi inhérent à la représentation en cours. Parce que nous, on est dans cette loge et derrière nous, de l'autre côté du mur, il est censé se jouer Hamlet. Arrête ! Illusion ! Si tu as une voix, serre-t'en ! Et parle-moi ! Si tu sais qu'une catastrophe menace le pays et que nous pourrions l'éviter ! Reste ! Épale ! Nous, en fait, on s'est rencontrés grâce à Alexis Michalik sur la pièce Le porteur d'histoire, qu'on a joué tous les deux une bonne centaine de représentations à Paris, puis un petit peu en tournée. Et puis voilà, on s'est bien entendu. Et puis ensuite, j'ai eu la très bonne surprise un jour que Marc m'apporte le texte. Et évidemment, j'ai adoré parce qu'effectivement, le dispositif, le fait de pouvoir, pour les spectateurs, regarder par le petit trou de la serrure, regarder ce qui se passe dans la loge des comédiens, c'est formidable. Et puis les personnages sont très très beaux et ont beaucoup d'humanité, donc c'est super. A la fin de la représentation, les comédiens se sont pliés au jeu des questions-réponses avec le public. Et le prochain rendez-vous proposé par le Théâtre Princesse Grasse aura lieu le jeudi 9 mars avec la pièce Les Lyons. Nous allons refermer donc ce volet culturel pour parler sport à présent et plus précisément football. Après leur défaite en Ligue des champions mardi soir, retour au championnat pour les hommes de Léonardo Jardim qui se déplace ce week-end en Bretagne afin d'affronter Guingamp. Présentation de cette rencontre avec Émilie Rousseau. Les images sont signées Serge Prémont. Défait mardi dernier en huitième de finale allée de Ligue des champions, l'AS Monaco peut nourrir des regrets après sa prestation face à Manchester City. Un match intense et disputé qui a forcément laissé des traces chez les monégasques, autant sur le plan physique que psychologique. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'intensité du spectacle, des buts. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être fiers de nous même si, quelque part, quand on regarde le match, on aurait espéré mieux. Mais bon, il reste un match. Donc, rien n'est acquis. Ils le savent, nous aussi on est conscients. Mais bon, maintenant, on va se concentrer sur Guingamp, le match le plus important. Guingamp, le futur adversaire de Monaco en championnat. Actuellement neuvième au classement avec 34 points. L'équipe d'Antoine Comboiré arrive à tenir tête aux équipes de haut de tableau. D'ailleurs, à l'allée, les Guingampais avaient tenu tête aux joueurs de Leonardo Jardim en menant 2-0 avant de se faire remonter au score. 2-2. C'était lors de la première journée de Ligue 1. Guingamp là-bas, c'est une équipe très costaud, une équipe avec joueurs de beaucoup d'espréhence. C'est une équipe qui a déjà gagné trois adversaires très fortes. Et pour toutes ces choses, c'est un match seulement en gros Monaco. Un Monaco très costaud pour aller là-bas et gagner le match. Premier avec 59 points, le leader monégasque est bien déterminé à remporter le championnat cette saison. Et il y a un coup à jouer samedi face à Guingamp. Gagné pour creuser l'écart avec son dauphin Paris qui se déplace à Marseille dimanche. Quand tu joues contre City, quand tu joues contre Guingamp, on n'est pas la même. Aujourd'hui, on est premier. On inspire à rester premier jusqu'à la fin. On veut vraiment faire quelque chose de beau cette année. C'est le championnat qui est le plus important pour nous. La Ligue des champions, certes, c'est un objectif qui est aussi dans un compte notre net, mais c'est surtout le championnat. Et puis ce match-là, il est très important pour nous. Alors que Guingamp est loin d'être au complet pour cette rencontre, Leonardo Jardim a la possibilité de faire tourner son effectif. Il sera toutefois privé de Mendy et de Raji suspendus. Guingamp-Monaco, c'est ce samedi à 17h au Roudourou. Et après le football, nous allons rester dans la thématique du sport, mais avec une toute autre discipline, celle du patinage, puisque nous allons rejoindre notre invité du week-end. Il s'agit de Franck Nicolas. Et nous allons parler notamment de ce grand rendez-vous qui aura lieu ce samedi dès 17h, le championnat de Monaco de patinage. L'occasion pour moi également de vous dire qu'un autre rendez-vous sera organisé sur cette même patinoire, mais cette fois-ci en début de semaine, lundi, dès 17h30, une grande démonstration de hockey sur glace dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Franck Nicolas, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Dans un emploi du temps, j'imagine assez chargé, puisque nous sommes à quelques heures de ce très beau championnat. Est-ce que justement, Franck, vous pouvez un petit peu nous parler de ce rendez-vous qui est devenu, j'allais dire, au fil des années, un rendez-vous régulier qui clôt de très belle manière la saison de la patinoire ? Oui, effectivement. Déjà, le championnat, c'est la fin de toute une saison d'entraînement, de répétition, de passage de tests et de grades supplémentaires pour les athlètes. Mais c'est aussi et surtout un moyen d'avoir une belle manifestation à la fin de toute cette saison pour laisser un bon souvenir et faire que les athlètes reviennent l'année prochaine. C'est vrai que depuis quelques années, on essaye d'avoir une manifestation, un gala beaucoup plus intensif dans le cadre de l'amusement, des chorégraphies, plus que le passage du championnat lui-même, puisque cette journée est divisée sur deux parties, la partie championnat proprement dite et ensuite la partie gala. mais on essaye de privilégier le gala après les tests pour qu'il reste vraiment quelque chose d'extraordinaire et je vous assure qu'il va y avoir quelques surprises demain. Bon, on sera au rendez-vous alors. Qui participe ? J'imagine qu'il y a de nombreux jeunes notamment. Oui, il y a déjà tous les licenciés du club de Monaco. Pour mémoire, il faut se rappeler que quand nous avons créé le club à la suite de ce que faisait la fédération, nous avions la première année 60-70 personnes athlètes et aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 230 donc entre les patineurs évidemment et les hockeyeurs plus les freestylers mais néanmoins ça fait quand même une belle manifestation. Tous les athlètes de Monaco participent au championnat et tous les licenciés de Monaco participent au gala y compris les hockeyeurs. Alors on peut le dire là nous sommes à l'emplacement où seront les membres du jury c'est bien ça ? Exactement, les membres du jury se mettent sur le travers de la patinoire pour pouvoir juger d'une manière constante à gauche et à droite et permettre de valider les tests de chaque athlète pour le passage de niveau. Alors vous en parliez précédemment Franck, c'est vrai que ce rendez-vous clôt donc la saison de la patinoire, l'hiver n'est pas encore terminé mais quel bilan pouvez-vous dresser donc pour cet hiver 2016-2017 ? Alors un bilan plutôt positif puisque évidemment quand il y a de plus en plus d'athlètes ça oblige les dirigeants à penser de plus en plus à une éventuelle patinoire en fixe. J'ai réfléchi, j'ai fait quelques propositions au Prince Souverain en ce sens juste pour voir s'il y avait une opportunité donc ça nous permet en tout cas d'avancer. la chance que nous avons aussi c'est que l'hiver n'est pas fini mais déjà chacun essaye de voir comment il peut joindre la fin de cette saison et le début de la prochaine soit en allant faire des stages que nous proposons maintenant depuis trois ans soit d'aller contractuellement sur la ville de Nice sur la patinoire de Nice pour essayer de ne pas perdre le fil. Aussi je voudrais rajouter que dans le gala on a vraiment souhaité que tous les athlètes participent parce que cette année sous l'impulsion de Fabien Bonilla qui s'occupe de la section hockey il y a beaucoup de jeunes hockeyeurs qui sont venus s'essayer et une équipe est en train de se créer donc on veut aussi qu'ils participent au gala et puis cerise sur le gâteau on a notre vice-président Philippe Candeloro qui sera là demain et qui fera la présentation patin j'allais dire patin en main non patin au pied alors justement j'allais vous parler de Philippe Candeloro c'est positif pour vous justement d'avoir j'allais dire l'appui et la participation comme cela d'un expert qu'on ne présente plus alors c'est non seulement ça mais il faut revenir un peu à la genèse quand on m'a demandé de prendre en main une partie du skating à Monaco je me suis rapproché de Philippe qui est un emploi du temps vous l'imaginez bien chargé et il m'a demandé on s'est donné rendez-vous à Paris il m'a demandé de venir avec une vision un projet une perspective pour le développement du patinage à Monaco c'est ce que je lui ai proposé je disais la patinoire en fait partie le hockey en fait partie mais que Monaco aujourd'hui devienne aussi un endroit où on peut pratiquer le patin et déjà le fait qu'il ait accepté la vice-présidence du club ça veut dire que notre projet n'était pas si dénué de bon sens mais au-delà de ça son implication demain démontre qu'il a vraiment envie que nous franchissions une étape supplémentaire une dernière question Franck vous l'évoquiez bien sûr un peu plus tôt déjà c'est important aussi de se dire qu'au fil des mois au fil des saisons vous allez attirer peut-être des tout-petits des jeunes qui demain brilleront dans certaines disciplines liées à la glace c'est ce que c'est ce que l'on espère vous savez moi je me rappelle si je prends mon exemple personnel il y a 30 ans quand j'ai commencé le bobsleigh on ne savait pas trop ce qu'on allait faire ni comment on allait le faire et puis vous voyez aujourd'hui il y a toujours des résultats ça a été pérennisé alors je peux vous dire seulement rendez-vous dans 30 ans écoutez rendez-vous pris alors merci j'espère Franck que le beau temps sera de la partie et pour cela on va justement se quitter avec les prévisions météo du jour encore merci merci à vous samedi 25 donc un temps sec du ciel bleu et de rares nuages un vent faible un temps un peu frais pour la saison comptez de 9 à 15 degrés dimanche maintien du temps sec et beau des nuages insignifiants lundi 27 un début de changement déclin du soleil apparition de nuages plus épais pour mardi le dernier jour du mois de février de la pluie un ciel changeant et quelques éclaircies en cours de journée des températures stationnaires de 11 à 14 degrés je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Moneco Info à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada